Moi je pense qu'il ne faut pas de dogme. A l'heure actuelle, il faut éviter les dogmes. Si vous prenez les pays nordiques, les pays nordiques réalisent assez peu de grandes tours de 20 étages, 100% en bois. Quand on s'est lancé en France dans le bois avec beaucoup de concours, etc., on a été tous très vite à dire « Nous, on va faire des tours de 15 étages en bois. » Et quelque part, c'était assez innovant, volontaire, etc. Mais la réalité est qu'il ne fallait pas être dogmatique en disant « On peut tout construire en bois. » Et on a opposé à l'époque, et maintenant heureusement on le fait moins, le béton au bois. Alors qu'effectivement, si par contre on veut construire avec du bois et limiter le béton, l'addition des deux est souvent un très bon usage. Donc c'est là où je dis qu'il faut éviter les dogmes dans la construction, de dire « On va faire tout hors site, tout en bois ou tout en pierre. » Il faut s'adapter à son environnement. – Ce que vous disiez au début, c'est l'une des solutions, c'est l'une des pistes en tout cas. Donc la charte, c'est sans doute, et je pense que c'est très bien, mais il ne faut pas opposer les modèles. En fait, il faut laisser cette capacité de comprendre et de connaître l'environnement dans lequel l'opération immobilière va se fabriquer. – Sous-titrage Société Radio-Canada –